Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du warm-up. Il fallait que tu viennes ici frérot, il fallait qu'on jase. C'est sûr, peut-être cette exclusivité-là, c'est sûr. That's it, that's it, that's it. Bro, écoute, il y a tellement de choses qui s'est passées pendant cette année. Parle-nous justement de cette année pour toi, ça a été comment? Il y a eu le confinement, ça a été tout le monde à la maison comme tout le monde. Et on a fait justement le warm-up à la maison, on a jasé de pas mal de trucs ensemble. J'ai eu le décès de ma grand-mère durant le COVID. Encore une fois nos condoléances. Mais pour vrai, Mike Zop, on a fait l'entrevue et tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là, beaucoup de personnes croyaient que c'était vraiment du niaisage. Tu sais, le COVID, on ne croit pas à ça. Non, mais je ne crois pas encore à ça. Mais tu ne crois pas à ça, mais… Il est dans ma team. Ma grand-mère était déjà très, très malade, tu comprends? C'est facile de dire que c'était ça. 100%, 100%. Mais on l'a sorti, on l'a sorti comme ça. Mais encore, nous, condoléances, bro, à toute ta famille. Mais c'est justement, on jasé de plusieurs trucs. Tu travaillais, tu commençais justement à distribuer un peu le studio avec SNS. On est là, ils roulent à fond la caisse. On est bookés tous les jours. Ça n'arrête pas. Ça veut dire que le confinement ne t'a pas vraiment affecté au niveau de ton travail? J'ai pris le confinement comme un temps d'études. J'ai appris, j'ai vraiment travaillé mon mixing, tous les plugins. MPS m'a appris beaucoup de choses pendant le confinement. Ça m'a laissé du temps. Ça a été une bonne chose. J'ai pris du temps en famille en même temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, moi, sinon. Ça a été une bonne chose pour moi, le confinement. Pour vrai. Au moins, il y a un avantage. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais là, justement, écoute, tu as travaillé sur un gros projet. Oh merde, écoute, ça ne sort pas d'hier. Ça ne sort pas d'hier. C'est un gros projet que tu travaillais depuis un bon petit bout. Et là, tu nous as balancé ça. C'est disponible partout. C'est extrêmement chaud. Bro, pour vrai, ta plume, ce que tu écris, on le sent. Tu comprends? C'est ça qu'on aime avec Mike's Up. C'est on le sent. T'as cette plume. C'est qui qui a toujours comme... Y'a-tu comme cette inspiration? Es-tu venu de quelqu'un en particulier? Ou c'est vraiment comme... Tu veux vivre... Tu as vécu cette histoire et tu veux le partager avec tout le monde? C'est vraiment... Je veux le partager avec tout le monde. C'est des choses que... Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime trop. Les gens qui me connaissent du côté personnel. Je ne suis pas quelqu'un qui va te parler de mes émotions durant la vie de tous les jours. Moi, ma musique, c'est ma seule façon d'exprimer comment je me sens. Depuis que je suis tout petit, je fais de la musique depuis... J'ai fait mon premier track, j'avais 11 ans. C'est toujours été mon moyen pour moi de m'évader et de dire ce que je pensais. C'est pour ça que moi, il y a des tracks plus introspectifs. Ces tracks-là sont importants pour moi. Parce que c'est ces tracks-là qui vont expliquer pourquoi il y a le trap, pourquoi il y a tout ça, pourquoi... En fait, le pourquoi du comment, comme on dit. Oui, tu as bien dit, tu as bien dit. Puis tu sais, le rap game en ce moment est extrêmement chaud à Montréal. Il pourrait être plus chaud. Il pourrait être plus chaud. Il pourrait être extrêmement plus chaud. Mais je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent. Les collaborations France-Montréal. Tu nous prépares des trucs. Puis tu sais, c'est vous autres qui faites la différence, les gars. Nous, on est là pour vous pousser. Puis on est là pour partager ça partout dans le monde. On espère. Je pense que ça s'en vient de plus en plus bien. Mais justement, parle-nous un peu de... Comment tu trouves le rap à Montréal ici, là, en ce moment? Le rap, tu sais, c'est au niveau... Si on parle de chiffres, puis qu'on parle d'oseilles, c'est sûr... Et d'artistes. D'artistes talentueux. Le talent, il est là. Le talent, il est là. Mais il peut encore mieux. Il y a trop de rappeurs qui sont ça. Ils comprennent qu'ils font juste chanter, qu'ils utilisent juste les mélodies. Il faut que le vrai rap, il revienne. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est comme si là, on a déshabillé, on a mis le rap tout nu. C'est comme si... Il faut qu'il reprend sa virilité. Puis moi, je suis là pour ça. Tu comprends? Puis moi, les artistes d'aujourd'hui, qu'ils utilisent l'autotune, je trouve ça chill, tu comprends? Mais il faut que tu sages doser les deux. Parce que tu ne peux pas appeler ça du rap si tu utilises juste l'autotune, d'après moi. Tu comprends? Là, c'est du chant, c'est du pop. C'est d'autres choses. Tu as bien dit. C'est vrai. C'est vrai. À Lost, je lui avais posé la question. Tu sais, c'est quoi la différence entre un rappeur et un artiste? Et selon toi, il y a-tu une différence? Ben, un rappeur, c'est un artiste. Tant qu'à moi. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. Un rappeur, si tu veux, si on veut vraiment les comparer, un rappeur va juste rappeler. Un artiste est capable de faire n'importe quoi, n'importe quel style de musique. Moi, je suis un artiste. Je peux te faire un afro-trap. Je peux te faire un beat love. Je peux te faire un beat introspectif. Je peux te faire un trap. Ce que tu veux, je le fais. Un techno. De moi, apprends-moi l'espagnol. Je te fais une salsa. OK, OK, OK. On prend des notes. On prend des notes. On s'organise. On s'organise ça. Ça serait extrêmement chaud de pouvoir voir la différence. J'aime la musique. C'est ça, la différence. C'est ça. C'est la passion de la musique. That's it. C'est ça qui fait la différence. Puis, c'est le fun que tu sois là ce soir parce que, justement, t'as Omer Tatroi qui fait le tour en ce moment que tout le monde parle. Je trouve ça naît. Je trouve ça naît, justement, qu'on parlait des rôles des médias. J'ai trouvé ça intéressant. T'es passé à 11MTL. I like it. Le podcast a été très, très intéressant de pouvoir voir. Vos interviews. Oui, pour vrai. Charlotte à 11MTL. Je trouve ça intéressant de voir, comme tu disais si bien, le rôle des médias à Montréal, c'est le temps. C'est le temps qu'on bouge. C'est le temps qu'on fasse de quoi. Il faut. C'est le temps qu'on le carbore. C'est le temps que... On parlait avec la politique qui vienne faire un tour ici, qu'on aille faire un tour. C'est le fun parce qu'il faut faire bouger les choses. On a besoin d'une grosse plateforme parce qu'il y a le gala de la disque. Mais on n'est pas invité vraiment. Même si je sais que c'est nous qui doit faire les requêtes pour aller là. On sent qu'on n'est pas la bienvenue quand même. On aimerait avoir notre propre gala de Street Rap. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient très bien. Ça s'en vient très, très bien. Quelque part, on se sent chez nous. Même si on gagne là-bas, on ne va pas sentir ça qu'on a gagné chez nous. Je ne sais pas ce que je comprends. Je comprends 100% ce que tu veux dire. Je pense que c'est le pouvoir des réseaux sociaux en ce moment. C'est là que ça se passe. Puis comme tu dis, on ouvre la porte pour cette future génération. Puis c'est ça le but. Il y a tellement de talent à Montréal. On a du monde de Sherbrooke, le gars à 13 ans. King Fally. Shout out à King Fally. King Fally, je l'ai vu dans ses départs. Mais c'est à cause de vous. On a vu White B. J'ai vu Mike Zop. C'est à cause de vous que vous avez commencé à partager le gars. On a dit, on va le recevoir au warm-up. On va lui donner une chance. Il avait fait un petit baroule avec Damon sur Instagram. J'avais jugé le baroule. Moi et Damon, on avait fait tout. On s'amusait. On s'était pendant le confinement. Ça aussi, on s'emmerdait. On avait organisé ça sur Instagram. Puis c'est ça. Mais King Fally, il est nice. Mais c'est comme ça que vous poussez les gars. Tu comprends? C'est comme ça que vous poussez les gars. C'est la jeunesse. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'on fait ça pour moi quand j'étais jeune. Exactement, bro. T'as si bien dit. T'as si bien dit ça. Pour vrai, ce soir, en plus, tu vas nous performer. On va shake, shake ici. On va voir. Shake, 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 shake. Ça va être extrêmement chaud en studio. Charlotte, t'as ton équipe qui est ici. Charlotte, t'as tous les gars. Charlotte, t'as toutes les clubs. Ils sont là. On se déplace pas solo. On se déplace en gang ici. Jamais on se déplace solo. On se déplace en gang. Charlotte, t'as tout le monde. Bro, tu préparais, on parlait justement pendant le confinement que tu préparais des collaborations, tu travaillais des trucs. Ouais. On veut des exclusivités ce soir, bro. On veut savoir un peu. Mike Zob, qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu nous prépares de très chaud? Encore plus. Parce que là, tu nous parlais d'Omerta 3 puis on l'a vu. Ouais. Et on l'écoute et on est là et on veut l'avoir en performance live ce soir. Mais on veut savoir les collaborations parce que tu sais que c'est ça qui fait encore plus bouger la ville. À 100%. Sur le... Bon, je vais te parler du Deluxe. Oh, Deluxe. Sur le Deluxe parce que, comme tu dis, le Omerta 3, là, tout le monde s'est au sub, déjà. Exactement. Dans le Deluxe, on a Roe et Shreez sur le même track. Yo, Charlotte à Shreez. On a Connaisseur Inima sur le même track. Aïe, aïe, aïe. On a Soul Dia. On a Sans Pression. On a qui d'autre? On a Tiso. Charlotte à Tiso. Avec Maudit puis Silo sur le même track. Maudit extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Très, très nice. Je crois, Charlotte à Maudit. Tu comprends? Charlotte, ma big clip. Et c'est toi qui est allé voir les gars? Ça, c'est avec... Ça, c'est fait. C'est les artistes à Impress. OK, ouais, Charlotte. Ben oui. Moi, des fois, j'ai un hook que je n'arrive pas à terminer ou j'ai un verse que je suis comme si le beat, je suis blasé. Je n'arrive plus à continuer. C'est là que souvent, j'envoie le beat à quelqu'un puis je disais, oh, tu veux fit? Puis il l'a rempli. Les gars l'ont rempli. Ils ont fil. Puis ça, c'est bien fait. Mais gros, shout-out à M-Press. Puis c'est ça. Puis après ça, on a NMT Nico aussi. Yeah, shout-out. Ouais. Ça serait extrêmement chaud, justement, l'anglais, le français. C'est vrai. C'est exactement ça. Les beats sont murder. Vous allez voir. Murder. Très, très, en plus. Les gars sont forts. Il y a qui d'autre? Il y a mon petit frère aussi sur le projet aussi. Je pense que c'est un très bon start, bro. C'est comme ça qu'on start 2020 encore plus fort que jamais. Bro, pour vrai, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici au Warm Up. Merci beaucoup. On va jaser toute la soirée. On a une petite surprise aussi avec notre mentalisme. J'ai vu, on a un magicien ici. On a des trucs intéressants pour toi. Tu vis l'expérience. Quand tu viens au Warm Up, tu vis l'expérience de RZ. On va faire une petite courte pause, Montréal. On prend vos demandes spéciales et on revient avec Mike's Up ici, en direct, du 123FM. Découvre en exclusivité tous les artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.